Si elle se confirme, c'est une découverte scientifique capitale. Elle pourrait remettre en cause les bases même de la physique, de la chimie ou de la biologie, rien que ça. Bonjour à tous, on est dimanche et comme pas tous les dimanches, on va analyser ensemble une publication scientifique. Et aujourd'hui, pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un papier publié dans la célèbre revue Nature en 1988, qui nous parle d'allergie. Non, non, mais partez pas tout de suite, promis c'est plus intéressant que ça en a l'air. Certains ont d'ailleurs probablement déjà compris de quoi on allait vraiment parler en voyant le nom de Jacques Benveniste. Ça commence par un H, comme H-R-G. Rappelons les mécanismes basiques de l'allergie. L'allergie est une réaction inappropriée et excessive du système immunitaire à des substances normalement inoffensives, appelées allergènes. En gros, on a des lymphocytes B qui produisent des anticorps particuliers, des immunoglobulines E ou IgE. Il se fixe au mastocyte et au basophile, deux types de cellules impliquées dans les réactions allergiques. Lorsque l'allergène se lie aux IgE, cela déclenche la libération du contenu de granules. À l'intérieur, il y a notamment l'histamine qui provoque les symptômes de l'allergie, tels que l'inflammation, le gonflement, les démangeaisons ou autres. J'espère que vous avez profité de cette petite animation parce que c'est à peu près le seul truc scientifique que vous allez apprendre aujourd'hui. L'objectif des auteurs de l'étude est de montrer que les réactions allergiques peuvent avoir lieu à des dilutions très, très importantes d'anticorps. Ça vous rappelle pas quelque chose ? La méthode est simple, un test de dégranulation classique pour l'époque. On balance des cellules immunitaires au fond d'une boîte et on les colore avec du bleu de toluidine, qui donne en fait une coloration rouge aux granules des mastocytes et des basophiles. Ensuite, on ajoute soit rien, c'est le contrôle, soit des anticorps IgE, plus ou moins dilués. Les IgE vont induire la dégranulation des cellules et du coup la coloration est perdue. Ensuite, vous n'avez plus qu'à compter le nombre de cellules au microscope dans le contrôle et dans l'échantillon et on peut déterminer le pourcentage de dégranulation. En gros, l'idée c'est qu'on a mis le même nombre de cellules dans les deux boîtes, disons 100. Dans le contrôle, il y a toujours 100 à la fin et dans l'échantillon, on en voit par exemple plus que 80. Ça veut dire que 20% des cellules ont dégranulé. C'est pas forcément hyper précis comme technique, même pour l'époque, franchement, ils auraient pu sûrement faire un test colorimétrique qui aurait été beaucoup plus précis. Bref, assez discuté, voici les résultats. On a redonné le pourcentage de dégranulation, en abscisse, la dilution, qui dans cette première expérience va jusqu'à 10 puissance 60. Bon, vous aviez compris qu'on allait parler homéopathie. La dilution très importante de la substance, c'est justement un des quatre principes de l'homéopathie. Ça correspond ici à une dose de 30 CH. Alors, juste quand je dis que c'est une grosse dilution, il faut bien comprendre qu'à partir d'une dilution de 10 puissance 14, il n'y a théoriquement plus aucune molécule d'anticorps. C'est déjà trop dilué. Et pourtant, les auteurs montrent une dégranulation par vague en fonction de la dilution, avec des effets jusqu'à la dilution maximum. Comment c'est possible de voir des effets alors qu'il n'y a aucune molécule ? Alors attention, les auteurs savent très bien qu'il n'y a plus aucune molécule d'anticorps dans leurs échantillons. Ils le disent, ils l'ont calculé avec le nombre d'avogadro. C'est pas une surprise. Et d'ailleurs, ils ont du mal à y croire. Même pour eux, c'est bizarre. Donc, ils refont la même expérience, sauf que cette fois, ils vont jusqu'à une dilution encore plus élevée. 10 puissance 120. Même en homéopathie, ils n'osent pas faire ça. Et ils retrouvent à peu près des résultats similaires, des jolies petites vagues. Par contre, ils expliquent qu'il peut y avoir des décalages entre les deux expériences. Donc, la même dose peut induire une dégranulation parfois de 20%, parfois de 30%, etc. C'est pas une science exacte. Par contre, quand ils mettent non pas des IGE, mais des IGG, donc d'autres anticorps, mais qui n'ont pas les mêmes rôles, qui ne sont pas capables d'induire une dégranulation, eh bien, il n'y a pas de dégranulation. Donc, on a quand même un contrôle qui valide cette expérience. Si c'était n'importe quoi, normalement, le contrôle, il aurait dû faire n'importe quoi aussi. Et c'est pas fini. Pour confirmer ces résultats surprenants, surprenants, même eux sont surpris, évidemment, ils ont fait 4 expériences à l'aveugle. Alors, pour des essais cliniques, évidemment, on sait très bien que le fait de savoir qu'un traitement est donné ou non va avoir un effet sur les résultats. Mais là, on est sur des cellules. Il n'y a pas d'effet placebo sur des cellules. Donc, l'idée de faire des expériences en aveugle, c'est pour éviter des biais inconscients de l'expérimentateur. En gros, je sais que telle dilution doit donner tel résultat. Je vais avoir tendance à compter mes cellules un peu différemment. Alors, franchement, s'il y a des scientifiques qui regardent, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça complètement ridicule. En fait, les mecs ont peur de tricher. Pour de la microscopie à fluorescence, où on a des données qualitatives, alors aujourd'hui, il n'y a plus ça. Maintenant, quantifie tout. Mais avant, on ne pouvait pas forcément le faire. Mais quand on a quelque chose de très qualitatif, sur de la microscopie, où il y a peut-être des choses qui ne sont pas faciles à voir, je veux bien croire qu'il y a un peu d'inconscient qui puisse jouer et biaiser des résultats. Pourquoi pas le faire à l'aveugle ? Mais là, ce n'est pas ça. Il compte toutes les cellules rouges qu'il y a au microscope. C'est exhaustif. C'est quantitatif. Ce n'est pas qualitatif, ce qu'ils font. Alors, c'est un quantitatif un peu pourri, mais c'est quantitatif quand même. Et franchement, il n'y a aucune raison de faire ça à l'aveugle, quoi. Bon, toujours est-il qu'ils ont fait ces expériences à l'aveugle. Donc, en gros, il y en a un qui prépare les dilutions et c'est une autre personne qui fait les tests de dégranulation. Et ils retrouvent les mêmes résultats. Mais les mecs, ils ont tellement peur de tricher, inconsciemment, qu'ils vont y aller encore plus loin en faisant des systèmes de code avec trois personnes, dont une gardée les codes des deux premiers. Franchement, c'est du cinéma, quoi. Ils ont aussi voulu vérifier qu'il n'y avait pas d'anticorps détectable dans leurs dilutions les plus importantes. Après tout, ils auraient pu se tromper dans l'édition. Non. Non, très clairement, ils ont besoin de convaincre les éditeurs de leur bonne foi. Alors, il faut avouer que le résultat est tellement surprenant qu'on peut se dire qu'on a dû tricher inconsciemment. Alors, pour vérifier s'il y a des anticorps dans des échantillons, c'est assez simple. Vous faites une électrophoresse, donc vous mettez vos échantillons qui contiennent les protéines et potentiellement les anticorps dans des puits. Vous appliquez un courant électrique. Donc, les protéines vont avancer parce qu'elles sont chargées. Et puis, plus elles sont petites, et plus elles vont avancer loin dans le gène. Ensuite, vous les colorez avec de l'argent et vous pouvez visualiser vos protéines. Ici, vous avez un marqueur de taille qui va vous permettre de vérifier que vos échantillons sont à peu près de la taille attendue, pour vérifier que ce soit bien des anticorps et pas un autre truc à la con. Et là, vous avez le résultat des échantillons. Ici, une dilution faible, on peut détecter l'anticorps. Ici, une dilution un peu plus importante, on le détecte à peine. Et dans les dilutions plus importantes, on ne détecte plus rien. Mais encore une fois, malgré l'absence de détection des anticorps, malgré le fait que, d'après les calculs théoriques, il y a une absence totale d'anticorps, eh bien, les auteurs observent tout de même une dégranulation. Après, ils nous expliquent un peu plus comment ça marche. Alors, ils ne montrent rien, mais on va les croire sur parole, comme l'a fait l'éditeur. Non, même l'éditeur, il n'a pas fait ça. Premièrement, il faut absolument, entre chaque dilution, vortexer les tubes. Bah, c'est pas sans rappeler le principe de dynamisation de l'homéopathie. Souvent, quand on fait des dilutions comme ça en cascade, on va plutôt faire des allers-retours avec la pipette. Vous pipetez, vous recrachez, vous pipetez, vous recrachez, ça marche très bien, ça mélange très bien. Mais là, non. Si on fait ça, ça ne marche plus. Et d'après les auteurs, le fait de vortexer, ça pourrait permettre à l'eau d'adopter une certaine structure tridimensionnelle. Deuxièmement, ça marche aussi lorsque les anticorps sont dilués, non pas dans de l'eau, mais dans de l'éthanol ou du propanol. Ce ne serait donc pas seulement la mémoire de l'eau, mais aussi la mémoire de l'alcool. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. L'article conclut que, comme il n'y a plus aucune molécule active au-delà de la limite donnée par Avogadro, l'information contenue dans les anticorps doit avoir été transmise d'une façon ou d'une autre pendant le processus de dilution et de dynamisation. Vous noterez que par rapport à l'homéopathie, il manque le principe de similitude quand même. C'est censé être le premier principe de l'homéopathie. Et pour plus d'informations, je ne vous renvoie pas à ma vidéo consacrée qui n'a pas super bien vieilli, je trouve, mais bon, il y a celle de la tronche en biais, allez la voir, elle est très bien. Pour finir, l'article propose comme mécanisme, je cite, « L'eau pourrait agir comme modèle pour la molécule, par exemple par un réseau infini de liaisons hydrogènes ou par des champs magnétiques et électriques. » Pourquoi pas ? Ils sont d'accord pour dire que la nature précise de ce phénomène reste inexpliquée, mais là, ce n'était pas le but. Le but, c'était de s'assurer des faits. Les faits. Mais est-ce qu'on ne peut pas douter de ces faits encore ? Il faut bien voir que cette figure, elle est hyper impressionnante de régularité et que le contrôle négatif est bien présent. Certes, il faut les croire sur parole pour de nombreuses choses, mais si c'est vrai, c'est grave. Enfin, non, non, ce n'est pas ça. Si c'est vrai, il faut le savoir, car ça remet en cause tellement de choses. La mémoire de l'eau, c'est un concept qui est complètement fou. C'est tellement incroyable que si c'est vrai, ça ne peut être publié que dans la plus grande des revues scientifiques. Nature. Seulement, voilà, l'éditeur, il n'est pas si convaincu que ça, en fait. Et d'ailleurs, il place une réserve à la fin de l'article. Alors, c'est très, très rare. En général, quand un article est accepté, il est accepté. Mais en fait, les reviewers, ils n'y croient pas du tout. Et donc, ils vont envoyer une équipe pour vérifier les travaux de Jacques Benveniste. Et Jacques Benveniste, il est tout à fait d'accord. Il dit, venez, venez, venez vérifier. Vous allez voir vous-même que c'est vrai ce que je dis. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de démarche quand même de tricherie au final. Parce que sinon, si vous trichez, vous ne demandez pas à des gens de venir dans votre labo pour vérifier. Vous dites, non, c'est pas grave, on va publier ailleurs. Mais non, là, il a dit, venez, pas de souci, venez. La suite de l'histoire sort du cadre de ce petit épisode dominical. Mais en gros, l'équipe de Nature s'est effectivement rendue dans les laboratoires de Benveniste et a conclu de façon assez sévère que les résultats ne devaient pas être crus. notamment à cause de biais statistiques et pas seulement. En 1993, une autre équipe de recherche indépendante a également tenté de reproduire les résultats en utilisant le même protocole que Benveniste et n'a pas pu reproduire les résultats. En référence à l'article original, il publie dans Nature sous le même titre en ajoutant la négation. Un peu du foutage de gueule. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant, les analyses de vieux articles comme ça, qui ont quand même marqué l'histoire de la science, d'une façon ou d'une autre. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez les vidéos de la tronche en biais. Ils ont fait deux épisodes d'une vingtaine de minutes, je crois, et c'était très bien. Ce qui a été découvert et publié, c'est le fait que lorsqu'une molécule est tellement diluée qu'il n'y a plus de molécule dans la solution, nous continuons à voir l'effet de cette molécule spécifique. Autrement dit, pour être clair, dans une eau absolument pure qui est vierge de toute molécule qui a disparu au fur et à mesure que l'on a dilué cette molécule, l'eau garderait en quelque sorte la mémoire de la présence de cette molécule et ferait comme s'il y avait encore des molécules, c'est-à-dire un principe actif. Absolument, il faut utiliser cette expression « tout se passe comme si », car nous n'avons pas de preuves qu'il s'agisse d'une mémoire, nous ne connaissons pas le principe de cet effet, mais les résultats sont suffisamment indiscutables pour qu'il n'ait pu être refusé par la plus prestigieuse revue internationale, malgré ses doutes, bien sûr, et bien sûr, malgré nos doutes également au départ. – Sous-titrage FR 2021